On va voir quels sont les 5 critères principaux que tu dois absolument respecter pour faire une bonne première opération en investissement immobilier. Avant de rentrer dans les détails, je m'appelle Julien Malingot. Je suis le fondateur de l'école des investpreneurs et au quotidien, avec mon équipe, on accompagne des salariés, fonctionnaires, libéraux à investir dans l'immobilier à très haute rentabilité. Ils arrivent à générer plus de 1000 euros de bénéfices nets par mois, par investissement, dès le premier jour de location. Donc, j'ai tes débutants, ils sont tous débutants et je vais te donner les 5 erreurs que font la majeure partie des débutants lorsqu'ils commencent à investir dans l'immobilier. La première erreur, celle que j'ai faite parce que j'ai acheté deux pinels, celle qu'ils peuvent faire aussi parce qu'ils n'ont pas la connaissance de faire une bonne étude de marché, et simplement d'acheter trop cher, acheter trop cher par rapport au prix de l'ancien. Parce que l'immobilier, c'est comme des voitures. On achète une voiture neuve, elle sort du garage, elle a perdu 20%. En immobilier, c'est la même chose. La voiture, tu la veux neuve, d'occasion, avec la maintenance comprise, toute option ou pas. Chaque type, stratégie d'investissement immobilier t'amènera un résultat différent. Tu dois donc t'assurer d'acheter au-dessous du prix du marché, de façon à pouvoir revendre dès que tu es propriétaire avec de la plus-value. La deuxième erreur est d'acheter au mauvais endroit. En immobilier, on dit souvent, il n'y a que l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement qui comptent. Ce qui est vrai. Mais d'abord, il faut trouver la bonne ville, la bonne rue, acheter du coup le bon type de biens dans cet endroit-là pour louer au bon type de locataire cible. Est-ce qu'on fait du meublé, du nu, de la location Airbnb, de la colocation ? Donc oui, l'emplacement, mais en faisant attention à tous ces critères-là. Alors si déjà tu te sens un peu perdu parmi ces deux critères, sache qu'en description de cette vidéo, tu peux trouver un lien qui va te permettre de faire un point avec un de nos conseillers pour t'aider à bien définir ce qu'est une étude de marché, acheter au bon prix et trouver la ville la plus proche de chez toi qui te permettra de faire de bonnes affaires. Tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer sur le lien, choisir le créneau et un conseiller sera un véritable plaisir que de t'accompagner sur ces sujets. La troisième erreur que font la majeure partie des investisseurs débutants est de mal estimer le montant des travaux. Peu importe qu'on achète un bien avec un peu de rafraîchissement à faire ou à faire, à rénover ou à créer en totalité, si on se trompe sur le budget des travaux qu'on va emprunter à la banque, on va finir par devoir rajouter de l'argent de sa poche. Ce qui n'est pas du tout l'objectif recherché, parce que le but, c'est de créer plus d'épargne, plus de cash flow, donc de s'enrichir et non pas d'injecter de l'argent de sa poche. Donc ça, si tu cherches à bien définir le montant des travaux, en description de cette vidéo, tu vas trouver des PDF gratuitement qui t'aideront à bien estimer le montant des travaux selon si rafraîchissement, rénovation, création de logement. Télécharge-les, c'est gratuit, profites-en. La quatrième erreur est liée à la négociation du prêt. Il n'y a rien de pire que de trouver un bien, faire l'étude de marché et arriver chez le banquier, se voir le prêt refusé ou obtenir un prêt avec 20% d'apport sur 15 ans. Bref, des conditions qui sont totalement inacceptables. J'ai déjà fait pas mal de vidéos sur la chaîne. Je t'invite à chercher un petit peu, tu les trouveras assez facilement. Abonne-toi aussi pour ne pas manquer les futures vidéos que je vais publier à ce sujet en termes de financement bancaire. La cinquième erreur, et celle-ci est dramatique parce qu'elle est facilement évitable, mais encore 90% des personnes qui possèdent de l'immobilier de la fonds, c'est simplement d'être sous le mauvais régime fiscal. Être imposé au régime foncier, sous la location nue et posséder un bien en nom propre, il n'y a rien de pire que ça. Il y a plein d'autres options qui existent. En nom propre, en meublé, au réel, en Airbnb, en SCI, à l'IS pour le coup, en SAS, qui ont chacune des avantages et des inconvénients par rapport à l'objectif que vous voulez atteindre. C'est pour ça que je vous ai dit, la première des étapes, si vous voulez faire un premier bon investissement immobilier, c'est de bien définir votre stratégie d'investissement, la fiscalité, la capacité de financement, la localisation. C'est pour ça que vous pouvez faire un point gratuitement. A mon sens, c'est la première des étapes la plus intelligente à faire pour partir dans la bonne direction. Le lien, il est accessible en dessous de cette vidéo et il est accessible de manière gratuite. Profitez-en. On a donc vu les cinq erreurs principales que font les débutants lorsqu'ils commencent à investir dans l'immobilier. Ça commence par le prix, l'emplacement, les travaux, le prêt bancaire mal monté et le mauvais régime fiscal. Si vous maîtrisez, si vous comprenez tous ces domaines, alors vous partez déjà sur la bonne voie pour faire de bonnes opérations qui vont chacune générer du cash flow dès le premier jour de location. Pour aller plus vite et aller chercher 1000 euros de cash flow, prenez cet appel et on vous expliquera comment est-ce qu'on fait dans les moindres détails. Moi, je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada